Salut à tous les designers, c'est Jack et aujourd'hui on va regarder un travail de typographie et de dessin pour arriver à ce résultat-là. Alors avant de vous montrer le speed drawing, je vais vous montrer deux ou trois outils que j'ai utilisé pour réaliser ce dessin. Le premier, c'est facile, c'est créé en papier, toujours comme d'hab, avec la gomme Faber-Castell. C'est une bonne référence parce qu'elle laisse très très peu de résidus quand on gomme, donc c'est plutôt pratique au lieu d'en mettre toujours partout. Ensuite, j'ai utilisé les stylos Micron. En fait, je les trouve beaucoup mieux pour faire les détails plus fins que les Faber-Castell. Et pour finir, j'utilise des crayons de couleur de Faber-Castell. Alors ils sont vraiment super, il y a une bonne brillance au niveau de la couleur. Ils sont un peu chers, c'est 40 ou 45 euros les 24 crayons de couleur. Mais ça vaut le coup parce qu'au final, on fait des choses vraiment sympas avec. Je vous laisse découvrir le dessin et puis on en reparle juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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